Salut à tous bande de gamers, et nous nous retrouvons donc pour la suite de Fable 3 pour sortir de cette grotte qui est remplie d'ennemis. Alors, là comme on a vu sur la vidéo précédente, on s'est fait attaquer par pas mal d'ennemis qui s'appelaient les OBS. Et on a vu que la lueur était plus rouge, plus ténébreux, et donc du coup là, on se voit qu'on commence à s'approcher de la sortie, bien qu'on t'en parle de nous, mais voilà. Et donc du coup, voilà, la lueur, comme je disais, elle est plus claire, elle est plus... un peu plus bleue de ce côté-là, donc je pense que c'est... On arrive vers la fin de la grotte, et là on va tomber par l'arrière, et voilà, la surprise. Alors je sais que dans mes souvenirs, il faut vite éliminer le magicien, parce que d'une, il fait les dégâts, il fait apparaître des ennemis. Je crois qu'il peut même y réfléchir, c'est de la magie, mais pas pour porter leurs pantalons dans le bon sens, pas savoir pour protéger. Et voilà, c'est bon. On continue notre chemin. C'est bizarre ça. Oh ça, ça c'est vraiment inattendu. Il a dû y avoir une ville entière ici à une époque. Tu ne penses pas que les autres le construisent ? Il ne faut pas avec l'envoi vous dire. Il doit sûrement y avoir un moyen de sortir d'ici. C'est le colisée qu'il y avait dans le 1, et dans le 2 aussi je crois qu'il y est. C'était calme ici. Ouais c'est ça, c'est le colisée. C'est le colisée. C'est comme si. Voilà. Comme si ceci allait se produire. J'aimerais bien que de la connaissance de l'équipe. Et puis surtout, que de noyer. Vie. On va essayer de s'en occuper d'ici d'après. Regarde, on a même un public. Et personne ne m'enferme dans une maudite... Vous voyez, les espèces de squelettes qui apparaissent là. C'est les sorciers qui les font apparaître. Je vais essayer de voir si je les vois pas. Non, je ne peux pas les attendre. Ah c'est pas ce que je voulais faire. On va essayer de... Ah non, en plein combat je ne peux pas. Voilà. Voilà, c'est parti. Là, on va encher dans le temps. Je vais faire un petit tour de magicité. Je vais faire un petit tour de magicité. Ah, c'est parti, c'est parti. Là, déjà il y en a pas mal qui vont être dans la technique. ça doit faire mal ça dans la dorge là voilà comme je vous avais dit tant qu'il y aura les magiciens tant que les ennemis vont apparaître merci d'avoir été une cible aussi on va faire un petit tour de magie encore ça va faire du bien un peu à tout le monde il semble que moi la première fois que j'avais fait ce niveau ici là j'avais perdu parce que je comprenais pas que c'était les magiciens qui faisaient apparaître les monstres et pour moi c'était des vagues et qu'il fallait les affronter et qu'il fallait tous les tuer jusqu'à ce qu'on en finisse voilà allez adieu adieu bon ben voilà c'est ce que je vous disais on est arrivé à la fin du chapitre j'aurais peut-être dû faire le nain avant parce que si ça se trouve ça va nous bloquer tu as brillamment passé alors ça c'est nos alliés qu'on a doit toujours être capable de prendre de nouveaux chemins et d'affronter et déjouer l'impossible la nouvelle de votre combat avec notre créature va faire grand bruit et c'est sort de tempête de glace ça c'est bon ça faudrait qu'on essaye ça allez on ouvre le portail pas colorant 3 voilà ça c'est bien ça on va ça va nous permettre de changer couleur un petit peu alors sort de vortex dépenser 50 euros de la guilde pour les combinaisons de sorts ça c'est très très bien ça pack entrepreneur apprenez comment marchander et détenir des magasins vous dirigez bientôt votre propre empire commercial bon on prend parce que ça je sais que moi tout au tard je le fais ça nous permet d'avoir un peu plus de thunes un peu pour le reste on reviendra donc 50 et 40 ok on fait 90 quoi dès que j'aurai 100 points je reviendrai voilà donc on est en route pour le chapitre suivant je pense pas que tu puisses t'en sortir cette fois mais je fais moi même un peu de magie observe et prends en la graine bon bon ça a marché oui c'est pas mal la magie pas mal la magie j'adore les chiots je m'imagine en train de les écraser lentement très lentement et puis c'est quoi le symbole qui est au centre il y a un symbole je crois je ne sais pas et donc là il y a un chemin par là je vais d'abord aller voir ce que ça donne ce chemin on ne sait jamais si on est comme trésor ah si on doit creuser c'est évident un petit chemin comme ça qui amène à un cul-de-sac c'était évident la plupart du temps c'est comme ça voilà un musou ça nous permettra ou de l'offrir ou de le vendre du coup là non il n'y a pas de chemin et donc on continue allez creusant 150 pieds sort c'est bon oh ici ça devrait nous amener à quelque chose quand même un trésor je vous l'avais dit un chemin qui amène un cul-de-sac clé de technicien le passe-partout d'un technicien voilà la fameuse crée qui nous permettait de retourner enfin d'ouvrir le portail et je crois si j'en souviens que le portail il n'y a pas besoin de faire demi-tour on va le croiser et on va pouvoir l'ouvrir là juste après là sinon je reviendrai hors vidéo pour voir ce que ah mais non autant pour moi je reviendrai hors vidéo on peut presque sentir la chaleur du soleil c'est pas merveilleux la chaleur étouffante écrasante assommante du soleil nous sommes à morningwood j'espère que les gens que nous cherchons sont toujours en vie pourquoi ils seraient morts parce que quand la nuit tombe c'est l'un des endroits les plus dangereux de tout l'albion je vois pas le danger mais je commence à avoir des rougeurs saleté de marée allez une autre paire on a vraiment fait une belle équipe dans cette grotte hein ? ça faisait un moment que je ne m'étais pas retrouvé dans un vrai combat c'était exactement comme combattre aux côtés de ton père j'en étais presque venu à oublier ce que ça faisait de se trouver près d'un héros je pense qu'on y est presque je pense que ça doit être là-haut qu'est-ce que je donnerais pas pour un bol de soupe et un bain chaud ça arrivera bientôt ah le briseur d'os on va aller à l'armurie voir ce que ça donne de nouvelles armes ont été ajoutées à votre collection et en même temps on va récupérer ça excellent choix de gantelet les fusils sont plus lents à recharger que les pistolets qui sont à ces sujets est-ce que j'ai amélioré le ce qu'il peut renommer le briseur d'os donc là on est à 39 de dégâts avec mon fusil et là on est à 32 dégâts avec ce pistolet et le truc qu'il y a c'est que il est joli il a de la gueule ça se recharge plus vite c'est plus rapide à tirer mais 32 dégâts à 39 je préfère mon fusil bah allez on va le prendre voilà ça change on aura un truc n'avancez pas vous êtes des hommes ou des hommes creux tu es devenu dingue jeune homme les hommes creux c'est vous en personne bon tu vas nous laisser rentrer maintenant ça va être oui bien sûr ouvre la porte dit au major swift que walter est là ça va être le moment où on va rencontrer les hommes creux et on va avoir une sacrée belle bataille après voici le seul et l'unique le major swift oh walter mais qu'est ce que vous faites dans le coin nous sommes venus te chercher j'ai une proposition vous êtes venu ici pour nous faire une proposition je pensais que vous veniez nous sauver des légions de damnés benfine c'est bon de te voir on dirait que les légendes sur cet endroit sont vrais et comment on n'a jamais vu autant d'hommes creux en un seul et même endroit on est posté ici depuis des semaines à essayer de les exterminer mais pour l'instant c'est surtout nous qui nous faisons exterminer on a perdu des hommes de valeur la nuit dernière le lieutenant siemens notamment et je parie que ces ordures vont revenir cette nuit Logan adore te confier les missions les plus intéressantes pas vrai voilà en partie de quoi je voulais te parler est-ce le prince oui je t'expliquerai considérez-le comme les autres manoeuvres pour l'instant très bien le capitaine Finn va vous montrer le mortier ça ne sera pas du luxe d'avoir quelqu'un de plus là-haut retrouvez-moi sur les remparts quand vous serez disponible je vais vous présenter le soldat Vénard le groupe le plus chanceux du fort en même temps soldat Vénard vu le nom ça peut être qu'un petit Vénard faut tomber du temps pour monter là tu vas sûrement devoir rester près de ce mortier toute la nuit commence par regarder autour de toi parle aux hommes c'est bien de savoir qui assure tes arrières vous avez fini par quitter ce vieux château pas vrai ? toi t'as une sacrée belle épée toi ? je sais pas si je vais tous vous tuer là en fin de compte je sais pas si je vais tous vous tuer là en fin de compte bon on va aller au mortier on va attendre qui arrive bon mortier terrain de jeu je vous laisse deviner ce qui va se passer pour la suite vous n'avez encore jamais utilisé de mortier ? c'est très simple il y a toujours un risque de s'estropier c'est sûr mais vous allez vous en sortir tout d'abord je vous présente le soldat Vénard votre chargeur ravi de vous rencontrer la rumeur est vraie vous savez je suis le soldat le plus Vénard d'Albion 724 blessures est toujours là ne vous inquiétez pas vous vous habituerez à lui on oublie vite qu'il est répugnant bien Vénard il est temps de tout lui apprendre oui monsieur bon ma vie sera entre vos mains alors vous allez faire attention à ce que vous faites on est d'accord ? allez prenez ce mortier on va s'entrainer un peu je vais attendre que tu mettes ta tête devant mais cette fois-ci tu ne t'en sortiras pas voyez cet épouvantail là-bas ? et bien faites le sens oui 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 boum boum ha 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 au revoir monsieur l'épouvantail c'est vraiment génial du calme Vénard ne vous en ballez pas ce n'est jamais une bonne chose concentrons-nous sur le dernier il en reste plus qu'un mais attendez je n'avais pas prévu celui-là et ça y est c'est la nuit je vous présente les encres ils arrivent ouvrez le feu saleté excellent assez explosez les ennemis à dire mille morceaux allez mon vieux continuez on a nos chances visez vers la droite allez-y ah super les voilà à gauche ils arrivent par la droite et bien joué protégez vos yeux de la poussière de zombies à gauche magnifique mon ami vite à gauche Ah ! Super ! Les voilà ! À gauche ! Oh, j'adore ça ! Envoie là d'autres ! Par la droite ! Encore un cadavre à broyer, bien joué ! Allez ! Oh, pas mal, la grande classe ! Moi-même ? J'aurais pas fait ! Visez vers la droite ! Allez ! Ça fait plaisir, hein ! Assez ! J'ai pu celer en miel ! Envoie là d'autres ! Par la droite ! Encore un cadavre à broyer, bien joué ! Vite ! À gauche ! Je me souvenais pas que j'étais autant ! Visez vers la droite ! Allez-y ! Protégez vos cieux de la poussière de zombies ! Visez vers la droite ! Allez-y ! Ça fait plaisir, hein ! Pas mal pour un mort ! Et dans les deux jeux comme dans Black-Up 3, les zombies ! Super ! Les voilà ! À gauche ! Vite ! À gauche ! Vite ! À gauche ! Hé ! Bien joué ! Moi-même ? J'aurais pas fait ! J'arrive par la droite ! Oh ! J'adore ça ! Oh ! J'adore ça ! Ah ! J'ai perdu ! Envoie là encore à gauche ! Ah ! Oh ! Pas mal ! La grosse lasse ! Enfin ! Bye bye ! Continuez ! On a nos chances ! Visez vers la droite ! Je reviens, ouais ! Allez-y ! Encore à gauche ! C'est un peu partout, moi ! Magnifique, mon ami ! Ils arrivent par la droite ! Deux valent mieux qu'un ! Ouais ! Pas autant que trois ! Ou quatre ! Ça fait plaisir, hein ! Il sera à la porte de derrière ! Mettez-vous en position ! Toutes les armes sur la porte ! Il faut pas qu'ils osent ! Poussez ! Poussez ! J'y arrive pas ! Ils sont trop forts ! C'est vrai ! Ils ont déjà fait deux en plus ! C'est un c** ! C'est parti ! On va se tuer en suivi ! C'était de la pure poésie ! C'est tiré quand même 4 coups hein ! Ne t'arrête pas ! Y'en a d'autres ! Ah oui, ils ont besoin d'autres pouvoirs de glace ! J'ai composé une musique funèbre juste pour vous ! Écoutez ça ! C'est ça ! On peut les vaincre ! Continuez les gars ! Venard ! Cette fois-ci... Des nains auront pas été des nains ! Je n'aurais jamais cru que les hommes creux avaient une telle acoustique ! J'en ai joué ! Ça c'est un truc ! Je vois pas ! Anéanti les tous ! Vous connaissez-vous la balade ? Les têtes de morts vivants écrasés ? Envoile un extrait ! Hé ! Ils passent par les fenêtres ! Allez, passe au suivant ! La Sarpel, cognez pour la tête l'entrée mineure ! Bravo ! Il serait temps que ces maudits zombies apprennent à apprécier la musique ! Le mec c'est malade ! Il est malade ! Il est malade ! Il a plus d'éditeur ! C'est pas une éditeur ! C'est pas une éditeur ! C'est une limite ! Ça s'appelle, cognez pour la tête en ray mineur ! Ça s'appelle, cognez pour la tête en ray mineur ! Orbitant ! Ha 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 ! Un petit pouvoir, ça fait du bien ! Ça va au port des reserveurs ! Allez, je vais aider un petit peu là-bas ! Voilà un superbe travail ! Connaissez-vous la ballade ? C'est peut-être le morgement écrasé ? Envoile un extrait ! Magnifique, mon ami ! Ça s'appelle, cognez pour la tête en ray mineur ! Superbe coup ! Toi-même ? J'aurais pas ? Ça, c'est un tube, tu crois pas ? Alors ? Allez, César ! Tenez bon ! Ça fait plaisir, hein ! Je sais que là, il y en a beaucoup qu'il y a, mais non ! Je ne vois plus beaucoup de soldats, mais beaucoup d'ennemis ! Oh, il fait un caméramé à lui dans la queue ! C'est terrible ! Connaissez-vous la ballade des têtes de mort ? C'est terrible ! Allez, je crois que je vais le voir ! Ah pourquoi ? Ça s'appelle, cognez-vous la tête en ray mineur ! Quel coup m'a défié ! Allez... Tendez ça ! Il y en a d'autres encore, il n'y en a plus que trois ou quatre, hein. Ah, c'est pas terminé. Enfin, boss. Euh... Qu'est-ce qu'il s'est passé les gars, là vous êtes KO ? Bon, c'est parti, hein, on va pas perdre de temps. Allez, approchez-vous. Le froid, ça va vous faire du bien. Ah, le pouvoir qu'il utilise, c'est un des pouvoirs que j'adore. C'est puissant, hein. C'est... 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 c'est classe. C'est inutile, il n'aura pas à me venir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501